Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à un tutoriel Java. Et aujourd'hui, on va aborder le chapitre 7, qui va être un TP en deux parties. Le principe global du TP, ça va être de réaliser un jeu en console, en Java, de type Morpion, tout simplement, jouable à deux joueurs. Et donc, pourquoi ce TP sera en deux parties ? Parce que dans la première partie, nous allons voir la version la plus simple à faire, à coder. Mais c'est également la version la plus maladroite, si je peux dire, c'est-à-dire que ce n'est pas propre de faire comme ce qu'on va faire, on va voir ça après. Et donc, la deuxième partie sera consacrée à la même chose, mais cette fois-ci, en utilisant l'orienté objet de manière générale, pour avoir une structure, une architecture de programme qui soit propre et simple. On va donc commencer tout de suite, on va créer le projet. Hop, donc on va faire un jeu de type Morpion. Moi, j'ai l'habitude, et puis c'est aussi une bonne pratique à avoir, de nommer tout ce que vous faites dans la programmation. de nommer vos variables, vos fonctions, vos projets, tout ça, en anglais, pour que ce soit compris de tout le monde, puisque la langue universelle dans la programmation et l'informatique, de manière générale, c'est l'anglais. Voilà. Donc, en anglais, Morpion, ça se dit tic-tac-tac. Voilà. On va finish, toc. Et donc là, on a notre petit projet vide. Donc, on va créer un premier package, qui va être le package principal. Surtout, n'oubliez pas les bonnes habitudes. Et donc ici, je vais l'appeler simplement fr.wversion.tic-tac-toe. Hop. Dans ce package, on va créer la classe principale. Alors, le point d'entrée du programme, c'est la classe qui contient la fonction main, ici. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On peut cocher cette case qui va simplement générer automatiquement la fonction main. et le nom de la classe, on va simplement l'appeler Program. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Moi, j'ai l'habitude de l'appeler Program. Vous pouvez l'appeler exactement comme vous voulez. Évitez juste de l'appeler main, ça fait un peu bizarre. Puisque main, c'est généralement le nom de la fonction et le nom de la classe. Voilà. Et donc là, on a un programme tout simple, tout bête, qui va se lancer. Donc, ça sera le point d'entrée. La fonction main, ici, sera le point d'entrée de notre programme. Donc là, on peut tester. Si on écrit quelque chose. Donc, en Java, ça donne système.out.println pour écrire quelque chose dans la console. On peut faire un petit Hello World pour vérifier que tout marche bien. On appuie ici sur Run. Et normalement, si tout se passe bien, on aura bien un petit Hello World dans la console. Donc, le morpion qu'on va faire sera uniquement en console. Pour l'instant, on n'a pas vraiment vu d'autres moyens de faire un programme. Mais sachez qu'il en existe plein d'autres. On peut faire avec un moteur 3D. Un moteur graphique, ça peut être 3D ou 2D. Généralement, les moteurs 2D sont des moteurs 3D un peu modifiés. Mais voilà. Donc, avec OpenGL. On peut aussi faire en interface graphique. Avec tout ce qui est swing. Mais là, vu qu'on n'a pas vu tout ça encore, on va simplement le faire en console. Voilà. Alors, un morpion, qu'est-ce que c'est ? Le principe du jeu, c'est donc de placer des jetons. Donc ici, on va les représenter par deux caractères différents. Le premier, ça sera un O majuscule, un rond. Et le deuxième, ça sera un X majuscule, une croix. Tout simplement. Et donc, les joueurs, à tour de rôle, vont placer leurs jetons dans la grille du morpion. Et à partir du moment où il y a trois jetons alignés, que ce soit horizontalement, verticalement ou en diagonale, le joueur qui a placé ces trois jetons a gagné. Et donc, la version la plus directe, on va dire. C'est pas forcément la plus simple, c'est ni la plus compliquée. C'est juste la version la plus directe. On va tout faire dans la fonction main. Sachez juste, retenez bien, que c'est très moche, d'un point de vue organisation du programme. C'est très moche de tout faire dans une seule fonction. D'accord ? En plus, l'Orienter Objet propose pas mal d'outils pour justement éviter de faire ce genre de choses, comme les classes, avec ce qu'on a vu, donc l'héritage, les interfaces, tout ça. Il y a pas mal de choses, d'outils qui sont à disposition. Donc, tout faire dans une seule fonction, c'est assez moche. Mais pour l'instant, on va faire ça directement, tout dans une seule fonction. Donc, le Morpion, ici, on va représenter ça dans une grille. D'accord ? Et la grille contiendra simplement les jetons des joueurs, donc des croix ou des ronds. Cette grille, ça sera un tableau, d'accord ? Deux caractères, puisque ici, le jeton, on va les représenter sous forme de caractères. Donc, on va déclarer un nouveau tableau, grille, égale. Et donc là, on ne va pas instancier une nouvelle grille, justement pour éviter l'instantiation de la grille. On va faire ça directement en mettant les valeurs qui sera dans la grille. D'accord ? On peut faire ça directement en mettant des accolades et ici, mettre tous les éléments de notre grille. Donc, par défaut, la grille va contenir simplement le numéro de la case, enfin, le numéro de chaque case, tout simplement. En caractères, toujours. Bien entendu. Donc, 1, la case 1, la case 2, la case 3, la case 4, la case 5, 6, 7, 8 et 9. D'accord ? Donc, ça, c'est notre grille. Bien. On va déclarer aussi les caractères des différents joueurs. Donc, le joueur 1, qu'on peut l'appeler P1, qui sera le caractère O majuscule, qui sera les ronds, quoi. Et le player 2, ça sera les croix. D'accord ? Très bien. Maintenant, on va afficher notre grille. OK ? Pour faire ça, on va l'afficher directement. Alors, c'est pas très propre de faire ça. Normalement, il faudrait faire une boucle. Sauf qu'ici, pour des soucis de simplicité, pour que vous compreniez tous, on va faire ça, on va afficher ça directement. Et donc, pour afficher les éléments d'une seule ligne, on va déjà mettre sur la console le caractère crochet pour ouvrir la ligne, pour que ce soit un peu plus joli que juste des numéros, plus, pour concaténer une autre valeur, soit une chaîne de caractère, soit ce qu'on veut, ici, ça sera l'élément de la grille, donc grid de 0, plus un pipe ici pour montrer la séparation entre la case d'après, plus grid de 1, encore une séparation, plus grid de 2. D'accord ? Et on termine la ligne en fermant le crochet. On copie ça deux fois, et on va mettre ici les différents éléments, donc 3, 6, 4, 7, et là, 5 et 8. Hop ! Bien ! Une fois qu'on a fait ça, on peut tester pour voir ce que nous affiche notre console. et donc ici, elle nous affiche bien n'importe quoi. Effectivement, puisque ici, en fait, j'additionne les caractères. Donc, ce qu'on peut faire pour régler ça, c'est juste mettre le premier caractère, en fait, c'est une chaîne de caractères, et après, il va savoir que je concatène les valeurs de caractères, alors pas la valeur ASCII, parce que là, il nous a calculé la valeur ASCII à chaque fois. Là, il va concaténer, il va savoir concaténer les chaînes de caractères. Hop ! Donc, ça sera un peu mieux. Voilà ! Bien ! Donc là, on a affiché le tableau. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire exactement ? En fait, dans tous les jeux, de manière générale, même les jeux récents, même les jeux qui ne sont pas en console, etc., etc., il y a ce qu'on appelle une boucle de jeu, d'accord ? La boucle de jeu principale, qui va faire tourner le jeu, tout simplement. Ici, notre boucle de jeu, ça va être simplement afficher la grille, demander au joueur d'entrer un nombre, d'entrer un nombre d'une case, d'accord ? Mettre le numéro, enfin, mettre le jeton du joueur dans la case, ensuite, vérifier si le joueur a gagné, avec le jeton qui vient de placer, et donc après, changer de joueur et recommencer. Et on fait ça, on fait ça jusqu'à ce qu'il y ait un gagnant, tout simplement. Donc, on va faire ça avec des commentaires. Donc, on a la boucle de jeu, d'accord ? Dans cette boucle de jeu, on a affichage de la grille, ensuite, demande de la case au joueur, ensuite, vérifier si le joueur a gagné, ensuite, qu'est-ce que j'avais dit ? Oui, mettre, pardon, plutôt dans ce sens-là, placer le jeton du joueur dans la case qu'il a dit, enfin, dans la case qu'il a mis ici, vérifier si le joueur a gagné, et puis, changer de joueur, et recommencer la boucle, d'accord ? Donc, la boucle, en fait, elle va commencer là. Donc, on va faire un while true, parce qu'en fait, la boucle, pour l'instant, elle n'aura pas... Ça serait une boucle infinie, d'accord ? Vous verrez après pourquoi. Voilà. Et ça, notre boucle de jeu, ça sera ça. Affichage de la grille, donc ça, c'est bon. Là, on affiche la grille. Demande de la case du joueur. Alors, là, on va utiliser, ce qu'on avait vu au TP, donc, devinez le nombre, un scanner, d'accord ? Donc, scanner, scan, au gain, au scanner, et à l'intérieur, on y met système.in, qui est l'entrée de la console. Toc. L'entrée standard. Bien. Ensuite, on aura besoin aussi, donc, de l'input du joueur. On va mettre ça dans un entier. Et donc, quand on va demander la case au joueur, ça sera simplement input égale scan point next int. j'ai eu pas mal de soucis, donc, j'ai testé un petit peu ce que j'ai fait quand même avant de, avant de faire ce tuto. J'ai eu pas mal de soucis avec ce truc. C'est-à-dire que là, il faut supposer que le joueur rentrera tout le temps un nombre, un entier, d'accord ? pour éviter d'avoir des problèmes, c'est-à-dire que là, le joueur, en fait, peut entrer n'importe quoi. Donc là, je vais vous... Voilà. Là, donc là, s'il rentre un entier, ça recommence la boucle, et puis, il peut écrire ce qu'il veut, après, ça changera rien. Très bien. Maintenant, si le joueur n'entre pas un entier et entre une chaîne de caractères, eh bien, ça a fait ce qu'on appelle une erreur. Donc là, c'est une exception qui est levée par la fonction nextint parce que, ici, le nextint s'attendait à avoir un entier et on lui a donné une chaîne de caractères. D'accord ? Donc là, il ne sait pas quoi faire avec. Et donc, il nous envoie une exception pour nous dire input mismatch, ce qui signifie l'entrée ne correspond pas avec ce qui a été attendu, tout simplement. On peut gérer éventuellement cette erreur. Le problème, c'est un peu plus compliqué derrière, c'est qu'il faut flusher, en fait, le scanner. Et alors, il y a un truc que je n'ai pas testé. Et effectivement, si on fait système.in.reset... Très bien. Donc, on va éviter de faire ça. Mais sachez que c'est une bonne méthode de faire ça. Il faut juste gérer le cas où ce n'est pas bon, justement, de la bonne manière. Bien. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est simplement nextline. On va prendre toute la ligne. D'accord ? Et on va la stocker dans une chaîne de caractères. Donc, ici, l'input, ce ne sera plus un entier, ce sera une chaîne de caractères. Euh... Oui. Voilà. Et on va vérifier, on va bien vérifier qu'il nous a rentré un chiffre compris entre 1 et 9. D'accord ? Pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle parse. La fonction parse qui permet de parser une chaîne de caractères en entier. On avait vu ça aussi dans le TP Davin et le nombre. Ça permettait donc de convertir, entre guillemets, la chaîne récupérée en entier. D'accord ? Il existe une fonction qui permet de essayer de parser et puis dans le cas où ça ne marche pas, faire quelque chose de particulier. Ici, en l'occurrence, on va demander la case au joueur et puis, tant qu'il ne met pas un truc correct, tant qu'il ne met pas un entier compris entre 1 et 9, on recommence et on lui demande à chaque fois de mettre un entier. D'accord ? Cette fonction s'appelle integer.info. parseInt et donc la fonction dont je parlais c'est tryParse mais visiblement en Java elle n'existe pas donc c'est nickel. Très bien ! Bon, c'est pas grave. Donc parseInt de input et ça, ça nous renvoie un entier qui va être la case que le joueur veut. Donc là, case est déjà un mot-clé en Java donc on va l'appeler c par exemple. Voilà. Et donc là, il faut gérer le cas où c'est pas un entier et le seul moyen c'est de faire ce qu'on appelle un bloc tryCatch. Alors, on n'a pas parlé d'exception, effectivement, ça aurait pu être l'objet d'un tutoriel. Ça sera sûrement le prochain du coup. Mais, pour éviter d'entrer dans les détails, en gros, on va essayer avec le mot-clé try qui signifie essayer. On va essayer de faire ça et puis dans le cas où ça marche pas, on va rentrer dans le bloc catch d'accord ? Qui permet de catcher une exception. D'accord ? Je ne vais pas entrer en détail juste pour vous dire que voilà. On essaie de faire ça et puis si ça marche pas, on va là-dedans. Et puis si ça, ça marche, du coup, on saute directement et on va là tranquillement. D'accord ? Donc ici, on va déclarer le c ici. Hop ! On va le déclarer à moins 1. Ici, on va faire c égale integer.parsing et puis si ça marche pas, il faut recommencer le scan.nextline jusqu'à ce que ça marche. Donc on va refaire un while true. Hop ! Dans ce while true, on va break, c'est-à-dire qu'on va sortir de la boucle uniquement quand cette fonction aura réussi. D'accord ? Et le seul endroit ici où la fonction aura réussi, où on est sûr que la fonction aura réussi, c'est juste après. Si on arrive là, ça veut dire que la fonction a réussi le parse et donc on peut break la boucle. D'accord ? Très bien. Donc du coup, on peut ne pas initialiser ça, c'est pas très grave. Voilà. Nickel. Et donc ce int, en fait, on va le mettre en plus ici. Voilà. Et donc là, à la fin, ici, le c, on est sûr d'avoir un nombre. On est sûr d'avoir un nombre. Ah oui, du coup, on est juste sûr d'avoir un nombre. Maintenant, là, on va vérifier if c, on va vérifier qu'il soit bien compris entre 1 et 9. D'accord ? Parce que du coup, s'il n'est pas compris entre 1 et 9, ça veut dire qu'il a tapé un nombre complètement au hasard et c'est pas ça qu'on veut. donc seulement si ça, c'est vrai, on sort de la boucle. Sinon, on reste dans la boucle et on lui demande à chaque fois de mettre une valeur. D'ailleurs, on va lui demander avec un petit message. donc, je ne sais pas, entrer, alors en anglais, type the case the good case number par exemple. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et donc, si on a ça, voilà, on va tester. Donc là, je mets un numéro de ligne correct, donc 1. Là, c'est bon, il me raffiche la grille, tout va bien. Par contre, si je mets un numéro pas correct, 12, il me redemande le numéro de la case et puis si je mets une chaîne à caractère, il va me redemander le numéro de la case parce que ce n'est pas ça qu'il attend. Parfait. Bien. Donc, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est virer le ln ici pour que ce soit sur la même ligne. Ça, c'est un peu plus propre. Voilà. Et puis, changer le message là parce que c'est un peu nul. je ne sais pas moi. Type, 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 between, 1, et 9. Voilà. Par exemple. Bref. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. D'accord. Ensuite. Donc là, c'est bon. On a demandé la case au joueur et ici, le C va contenir la case que le joueur nous a dit. D'accord. Placer le jeton du joueur dans la case. Ça, ce n'est pas très dur. Le C, vu qu'il est compris entre 1 et 9, c'est simplement, c'est responsablement au numéro dans la grille. Au numéro de la case dans la grille. D'accord. Donc, pour placer le jeton, c'est simplement grille de C égale le joueur qui vient de taper. Et donc, c'est là où on va mettre une nouvelle variable qui sera le joueur courant. C'est-à-dire, le joueur actuel. Le tour du joueur actuel. Donc, on peut appeler ça, par exemple, courant payeur. Et on va dire que ça sera P1 au début. D'accord. Et donc, grille de C égale courant payeur. Et d'ailleurs, on peut lui dire player plus courant payeur plus hop, voilà. Pour dire à qui c'est le tour, quand même. D'accord. Donc là, si je fais ça, j'ai bien player O, enfin, player, celui qui a les ronds, type a number 1 à 9, voilà, player rond, machin. Et donc là, il faudra changer le tour parce que là, on ne le fait pas encore. Et donc là, ça place le joueur dans la case. Ensuite, on vérifie si le joueur a gagné. Alors, c'est vrai que ça a été un peu plus compliqué. Il faut vérifier donc toutes les lignes et toutes les colonnes s'il y a trois éléments identiques. Tout simplement. Alors, ça, on va le faire après. Avant, on va faire changer de player. Donc, current player, on va dire, si le current player, c'est P1, d'accord ? Alors, current player, ça devient P2. Sinon, ça devient P1. C'est le moyen le plus simple de faire ça. On va faire ça comme ça, c'est très bien. Un truc aussi que je n'ai pas vérifié ici quand je demande la case au joueur, c'est que la case soit vide. D'accord ? Il faut que la case soit vide. C'est-à-dire que si le mec place un rond, plus là, ça l'a bien mis, si le mec place un rond, ah oui, d'ailleurs, ici, c'est pas C en fait, c'est C-1 puisque là, les numéros sont des numéros à partir de 1. On a 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 7, 9. Alors que dans la grille, les index sont à partir de 0. 0, 1, 2, 4, 5, 7, 8. D'accord ? Donc là, c'est C-1. Il faut bien faire attention. Parce que là, tout à l'heure, j'avais tapé 1 et il me l'a mis dans la case 2. Bref. Du coup, là, il faut vérifier que la case soit vide. Donc, si, hop, si le numéro est compris entre 1 et 9, et, à la limite, on peut rajouter une condition, grid de C-1 est différent. Alors, on va faire ça, comme ça. Et que, donc, grid de C-1 est différent de P1. Il n'a pas un, ses propres opions dans la case. et aussi que grid de C-1 est différent de P2. D'accord ? Voilà. Ça, c'est la condition. Et donc, du coup, là, on est sûr que la case est vide et qu'il peut y placer son jeton à l'intérieur. Ok ? Maintenant, il ne nous reste plus qu'à vérifier que le joueur a gagné. Tout simplement. Et pour cela, on va faire un truc complètement sale qui va simplement être du... Enfin, exactement comme la future de la grille ici. On va vérifier un par un toutes les lignes et toutes les colonnes. D'accord ? Euh... Non. Bon, allez. Ok. On va faire ça quand même proprement. Un minimum. On va faire une boucle qui va boucler sur les lignes, ensuite sur les colonnes. Par contre, les diagonales, on va faire ça à la main. Ok ? Ça vous va ? Donc, premier tour de boucle pour vérifier les lignes. Donc, les lignes, il y a combien de lignes ? Il y en a trois. D'accord ? Ok. Pour chaque i, donc, entre 0 et 3, on va prendre chaque ligne et on va checker si les éléments des lignes sont identiques. Donc, if, donc on a dit grid de i, alors du coup, ça va être grid de i fois 3 plus 0. D'accord ? grid de i fois 3, ça correspond au premier élément de la ligne. D'accord ? On boucle sur le i, en fait, et donc ça va être le premier tour de boucle. i va valoir 0, fois 3, ça fera 0. Donc, ça sera cette case. Deuxième tour, i vaut 1, 1 fois 3, ça fait 3, et donc ça sera cette case. Je vous rappelle, le tableau commence à 0. Donc, 0, 1, 2, 3. Ok ? Donc, ça sera le premier élément de chaque ligne. et donc, deuxième tour de boucle, non, troisième tour de boucle, du coup, i sera égal à 2, et donc 2 fois 3, 6, et on arrivera sur cette case. D'accord ? Donc ça, i fois 3, c'est la première case de la ligne. Donc, si cette case est égale à, donc, current player, et que la deuxième case, donc du coup, la deuxième case, c'est i fois 3 plus 1, dans le truc, voilà, égale current player, et que la troisième case, i fois 3 plus 2, est égale à current player. Et donc là, on a le cas où les trois cases de la ligne sont égales, et si jamais c'est le cas, on peut sortir et dire qu'un joueur a gagné. Pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place une nouvelle variable qui sera le booléen win, d'accord ? booléen, qui sera à false, personne n'a gagné au début, et puis si jamais c'est le cas, donc là, si on a tout ça, alors win égale true, et donc quand on sort de la boucle, si win est égale à true, c'est-à-dire que le current player a gagné, on peut break, on peut afficher que le joueur a gagné, donc congratulation, player, on peut mettre des apostrophes autour des joueurs, voilà, c'est un peu plus joli, du coup, je peux copier tout ça, player, tac, won the game, youpi, et donc là, on break, et là, ce break-là, ça sera le bec de la boucle de jeu, là, on va sortir du jeu, et puis ça sera fini, point, ok, deuxième boucle, c'est exactement la même chose, que celle-là, sauf que là, on va vérifier les colonnes, pour vérifier les colonnes, c'est approbé pareil, sauf que là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que i, ça sera notre numéro, qui va être défini en brut, plus i, en fait, je ne sais pas si vous voyez, donc là, en l'occurrence, ça sera, le premier élément de la colonne, ça sera i, premier tour de boucle, c'est zéro, donc c'est cet élément-là, deuxième tour de boucle, c'est 1, donc c'est cet élément-là, troisième tour de boucle, c'est 2, donc c'est cet élément-là, et donc à chaque fois, on fait l'inverse, i, ça sera donc 3 plus i, enfin, ou i plus 3, et là, ça sera i plus 6, voilà, et donc là, on vérifie les colonnes, d'accord, on copie exactement la même chose, puisque ça sera exactement la même chose, et puis là, on a checké les lignes et les colonnes, maintenant, il faut checker les diagonales, donc, if, là par contre, on va le faire à la main, donc la diagonale, c'est simplement 0, 4, 7, ok, donc si grid de 0, égale à current player, et, grid de 1, égale current player, et, grid de, je viens de dire n'importe quoi, je viens de dire des trucs, mais je ne les fais pas, égale current player, alors à ce moment-là, il n'y a pas besoin de variable de win à mettre, on peut directement afficher ce message, et dire, voilà, le joueur a gagné, bravo, deuxième diagonale, dans l'autre sens, ça dépend comment on le voit, bref, on copie ça, si, donc là, on commence à 2, l'élément du milieu, ça reste le 4, et le, en bas à gauche, ça va être l'élément 6, voilà, là, notre morpion est fini, il est jouable, on peut y jouer, c'est très bien, on va tester ça tout de suite, play, voilà, donc, player rond, on va taper un nombre entre 1 et 9, déjà, est-ce que si je tape n'importe quoi, voilà, il me redemande bien, ça n'a pas changé le tour du joueur, ça reste mon tour, juste que ça me redemande le message, ça redemande un numéro, puisque je n'ai pas tapé un numéro, tout simplement, donc on va le mettre à case 2, voilà, maintenant c'est au tour du joueur, donc là on a bien vu notre rond qui s'est bien mis à case 2, notre croix, maintenant j'ai envie de placer ma croix, là où il y a le rond de l'autre joueur, donc je vais mettre 2, et donc là c'est bon, il vérifie bien que la case 2 est déjà occupée, donc je ne peux pas mettre de croix à cet endroit-là, donc je vais mettre une croix à 3, voilà, le rond il va mettre à 5, la croix je vais mettre à 4, et puis le rond il va mettre à 8, et là voilà, congratulations, le player rond a gagné, puisque je viens de le mettre à 8, alors oui, ce qu'on pourrait faire éventuellement, c'est afficher, avant que le joueur gagne, afficher la grille, pour prouver, pour qu'il y ait une image quand même du joueur qui a gagné, donc ce qu'on peut faire, c'est copier ça, dans le win, je dis juste avant du win à chaque fois, copier la grille, ok, bien, donc voilà, ça marche très bien, on a vu, on va juste tester les diagonales, voir si ça marche bien, donc 1, 2, 5, 3, et 9, hop, il nous raffiche bien le truc, voilà, on a bien la diagonale ici, qui est bien, tout bien, tranquille, ok, nickel, très bien, donc ça c'était la première partie, enfin la première sous-partie, de la première partie, maintenant on va quand même commencer à, rendre notre code un peu plus propre, sans utiliser classe, pour l'instant, on va juste tout mettre dans la même classe, jusque là, ça, si un jour vous faites quelque chose comme ça, sachez que vous avez fait quelque chose de très mal, c'est-à-dire que là, en plus je l'ai dit à chaque fois que je l'ai fait, je copie exactement le code, et je le colle à un autre endroit, d'accord, évitez de faire ça, parce que si vous faites ça, ça veut dire qu'il y a moyen d'optimiser ça, entre guillemets, et de passer par des fonctions, d'accord, le principe des fonctions, c'est justement d'éviter de se répéter à chaque fois, donc là, ce qu'on peut faire déjà, pour optimiser la plupart des choses ici, c'est faire une fonction qui va afficher la grille, pour éviter d'avoir à recopier, recopier tout le temps, tout ça, d'accord, donc on va faire au-dessus de la fonction main, une petite fonction, static, void, qui va faire, show grid, et on va lui passer en paramètre, la grille de caractère à afficher, d'accord, voilà, ça c'est déjà, mille fois plus simple, donc là, on n'aura plus tout ça, on appellera directement, show grid, the grid, et donc là, on peut mettre ça, ici, on peut mettre ça, ici, on peut mettre ça, ici, et on peut mettre ça, ici, voilà, et donc là, on vient déjà d'enlever pas mal de lignes, deuxième chose, maintenant, aussi le win, c'est pareil, on a les trois mêmes lignes à chaque fois, alors le break, par contre, ça on ne pourra pas le changer, mais en tout cas, on a les trois mêmes lignes, enfin, les deux mêmes lignes, ici, pour l'affichage du joueur qui a gagné, etc, etc, pareil, on va faire une fonction, win, on peut l'appeler autre chose, win, donc, avec la grille, avec la grille, et le joueur qui a gagné, car, player, comment dire, player, simplement, voilà, tac, et donc ça, on peut directement mettre ça, là-dedans, hop, et le, en fait, on peut directement appeler exactement, voilà, les mêmes noms de variables, comme ça, ça sera fait, ça sera fait, et donc ici, on siffle, si win, alors, on appelle la fonction avec grille, et current player, d'accord, et on peut faire ça pour, les autres, trucs, toc, les autres cas de victoire, d'accord, ok, donc là, notre code, c'est pur de plus en plus, c'est pas mal, on s'approche de quelque chose d'assez propre, là, il y a encore un problème, c'est ce win, encore une fois, là, on a plein de if win, if win, là, on a une condition de victoire aussi, ici, machin, une condition ici, victoire, alors, là, franchement, je vois pas comment faire plus simple, sans passer par des trucs un peu plus compliqués, donc, effectivement, ça, on peut laisser ça comme ça, alors, euh, ouais, effectivement, alors, ce qu'on peut faire éventuellement, c'est faire une fonction pour regrouper, les, ces, ces boucles, et encore, c'est pas nécessaire non plus, non, franchement, là, euh, je vois pas ce qu'on peut faire de plus, dans l'idée, enfin, l'idéal, ce serait d'appeler une seule fois la fonction, ou au grand maximum deux fois, enfin, qui est au moins l'appel deux fois au grand maximum, pour éviter d'avoir répété, si, win, alors machin, bédules, etc, d'accord, très bien, donc là, en fait, on a un truc plus ou moins propre, en une seule, enfin, en quasiment une seule fonction, il y en a juste deux petites fonctions annexes pour print la grille, et voilà, mais sinon, globalement, euh, c'est plutôt propre, même si ça reste assez sale, de faire ça, tout ça, dans une fonction, dans une, ouais, c'est ça, dans une fonction, dans une seule classe, euh, donc voilà, bah écoutez, euh, c'est la fin de ce tutoriel, euh, éventuellement, alors si, on peut faire une autre, ça c'est bien, on peut, mais de toute façon, c'est quasiment la fin, euh, mettre, tout ça, le, la case demandée, en fait, d'accord, on peut mettre tout ça, éventuellement, dans une fonction, mais non, en fait, j'y pense, parce qu'il faut le scanner en paramètres, etc, etc, donc en fait, non, on va pas faire ça, voilà, très bien, bah écoutez, euh, c'est la fin de ce tutoriel, qu'est-ce qu'il y a scanner, is never closed, on peut le close à la fin, voilà, on est propre, on close même le scanner, on est sympa, et puis c'est nickel, comme ça, on a un petit morpion, voilà, euh, j'essaie de faire le plus simple possible, pour que tout le monde puisse comprendre, sachez que je suis au courant, que c'est une manière très sale de le faire, pas besoin de me le dire en commentaire, que ce que je fais, c'est nul, effectivement, mais c'est surtout pour que tout le monde puisse comprendre, c'est-à-dire que pour l'instant, je n'ai pas abordé la notion de classe, d'héritage, tout ça, parce qu'il n'y en a pas besoin là, euh, mais voilà, sachez qu'il y a des outils, dans le renté objet, dans la programmation de manière générale, qui permettent de faire ça, des trucs quand même, beaucoup plus propres, et en moins de lignes en fait, surtout, c'est ça le truc, parce que là, on a plein de lignes qui servent à rien, hein, notamment tout ça, qui est largement à revoir, mais globalement, on a un truc plus ou moins propre, très bien. Bah écoutez, voilà, c'était la première partie de ce TP, on a fait un petit jeu de Morpion en console, assez propre, enfin, assez propre, dans les trucs les plus sales, on l'a fait quand même propre, mais, la deuxième partie va être consacrée, à faire exactement un jeu de Morpion, pareil, sauf qu'on va utiliser des classes, et on va faire ça de manière archi-méga propre, d'accord, et optimiser aussi. On va voir un petit peu des petites notions d'optimisation, alors, ce ne sera pas des grosses optimisations de l'ordre de la seconde, on est d'accord que là, pour l'instant, c'est assez rapide, et c'est suffisamment rapide pour le jeu de Morpion, mais on va voir des petits détails, voilà, qu'on pourrait modifier pour rendre le code plus clair, déjà, plus simple, plus lisible, parce que ça, c'est complètement illisible, et aussi, plus optimisé, voilà. Et donc ça, ça sera l'objet de la deuxième partie, et on verra ça dans une prochaine vidéo. Donc, si vous avez des questions sur cette partie, n'hésitez pas à poser des commentaires, j'essaierai d'y répondre. Si vous avez des remarques, des choses à dire là-dessus, n'hésitez pas, je suis ouvert à toute proposition. Et puis, je vous dis à la prochaine pour la deuxième partie de ce TP. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada